bonjour et bienvenue dans cet épisode de recif captif où je suis avec mon ami claude de chez tunes et on va faire un petit tour de ce stand tunes à interzo 2018 avec plein de nouveautés plein de super choses donc bonjour claude bonjour à tous allez suivez moi allez on te suit dis nous tout alors on va faire simple la stream 3 tout le monde la connaît ça fait deux ans maintenant qu'elle est sortie ça fait maintenant enfin depuis peu qu'elle est livrable un petit peu plus qu'au début c'est un produit d'exception quand même ouais mais bon c'est un produit où tout est nouveau rien n'est recyclé d'un ancien produit de chez nous donc pareil le moteur c'est quelque chose d'innovant même dans toute l'aquario on trouve pas ce type de moteur c'est un moteur issu de la robotique qu'on fait chez nous entièrement de a à z mais mais dans son principe de fonctionnement c'est pas un moteur qu'on peut trouver sur dans une autre marque ou autre chose bon la stream 3 vous la connaissez bref on a fait un redresseur de flux sans ce redresseur de flux la pompe peut envoyer l'eau à plus de deux mètres mais avec le redresseur de flux on est à plus de trois mètres trois mètres cinquante à peu près pour les longs bacs pour les bacs longs je vous donne un exemple sur mon bac de deux mètres vingt avant c'était un peu juste avec avec une pompe de chaque côté depuis que j'ai le redresseur de flux au bout du bac j'ai énormément de brassage encore donc résultat des courses je vais me contenter de deux pompes deux pompes sur un deux mètres vingt c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup et économique donc et attention il n'y a qu'une pompe à la fois qui fonctionne donc ça fait ça fait pas ça fait 53 de brassage pour 1200 litres c'est pas beaucoup ouais c'est génial alors on a fait un on a mis ici un aquarium qui permet aux gens intéressés de voir le flux en sortie d'accord on va voir c'est ici elle tient le coup tu avouas là la gauche je prépare la serviette la serviette alors un alexandre attention et chronisation donc je la mets dedans alors là j'ai une bonne le flux il est vraiment un truc et si je la lâche elle part à ça ça brasse ça brasse fort voilà la caméra sort vivante mais elle a été bien secouée elle a été lavé elle est lavé voilà allez on l'éteint et voilà la petite serviette faut être équipé pour plonger toujours ah ouais c'était une plongée dangereuse plongée dans le voilà tant de risques temps de risques pour si peu au péril de notre vie ouais donc là on a mis un cylindre avec avec une pompe et le et son redresseur de flux et l'autre pompe normale donc on voit quand même que le flux est beaucoup plus direct ouais un peu plus cisaillant ouais ça reste une pompe à hélice bien entendu mais ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin ce redresseur de flux il faut qu'on précise qu'il ne il ne vous enlève pas du débit de pompe donc il est fait de manière si hydrodynamique on n'a pas de perte oui contrairement à 45 contrairement à tout ce qu'on peut faire d'autre donc je peux vous le montrer de manière un peu plus précise ça c'est la sortie et ça c'est le côté pompe donc vous pouvez montrer que tous ceux qui viennent encore à interzoo vous avez encore une journée ils peuvent avoir un redresseur de flux à volonté oui il ya encore de quoi voir venir ouais on a encore de la réserve donc voilà voilà on passe sur la suite on va passer sur le réacteur à macro algues alors le réacteur à macro algues ou macro algues réacteurs on l'appelle mar chez nous parce que tout ça c'est trop compliqué à dire oui donc on va prendre autre chose on va laisser couper s'occuper de l'écumeur alors ici on va vous présenter notre écumeur le plus puissant 1 il remplace un écumeur qu'on avait 9480 avec quatre pompes tu peux voir le flux d'air en sorti il y a un bon flux d'air et pour avoir une petite idée de la taille j'ai pas des petites mains mais il n'est pas et en fait il n'est pas si grand il n'est pas si impressionnant le diamètre du tube c'est 300 on sent vraiment le débit d'air sur les sur les trois évents alors cet appareil j'ai pas mis de débit mètres parce que on a tout un système de rinçage de la buse d'injection mais on est à 5200 litres d'air ça commence à faire ouais pour pour 50 watts de consommation ça commence à faire peu alors je vais vous montrer alors bon vous avez la pompe tout est monté sur silicone vous avez la sortie vous avez le silencieux d'air ici le réglage d'air qui est uniquement pour le démarrage après une fois que le bac est démarré vous ouvrez tout à fond et en marche à fond avec l'air il faut que tu me tiennes mon micro je vais te montrer comment on va on va nettoyer le godet donc voilà tu enlèves le couvercle tu poses le godet dessus comme ça madame va pas râler parce qu'il y a de l'eau sur le parquet tu vois ah oui bonne idée et durant durant ce nettoyage ici il ya l'eau qui va rentrer dans le circuit d'air et qui va nettoyer le circuit d'air jusqu'à la pompe donc on a un rinçage du circuit d'air au moment où on fait le rinçage le résultat le résultat c'est que on fait un nettoyage complet de l'appareil tous les deux trois ans et pas tous les six mois comme sur d'autres appareils ah oui donc tourner deux trois ans avec un écumeur sans avoir à faire la main ça va c'est quand même bien parce que on est on n'a pas que ça à faire quand on fait quand on fait de la coriore c'est ce que je dis souvent moi la stream 3 qui est depuis maintenant un an et demi dans mon bac je n'ai jamais sorti pour la nettoyer oh mais ça c'est bien comme ça il vaut mieux et vaut mieux de moins nettoyer le matel thunes dans le cas sera moins c'est le cas en tombant non mais non mais des fois quand on entretient de trop c'est pas bien ce que je voulais dire encore c'est que cet écumeur fonctionne dans un niveau d'eau de 15 à 25 cm sans réglage donc la décante peut varier lui va automatiquement faire son travail avec le maximum d'air si par exemple le niveau dépasse 25 cm là où d'autres écumeurs se mettrait à déborder et tu as donc tout le liquide d'écumage dans la décante et tu fais crever le bac le niveau dans la chambre intermédiaire va remonter l'eau va rentrer dans l'air et va baisser l'écumage donc on a un réglage automatique du niveau c'est pour ça qu'on les appelle automatique climat donc alors là vous avez toute la gamme des écumeurs sous aquarium ils sont tous faits sur ce principe hein c'est ce que c'est rien de spécial ils sont tous faits comme ça oui mais l'avantage c'est que pour le novice ne pas avoir de réglage c'est quand même vachement confortable bah moi je trouve même alors si maintenant je sors ma tête de thunes et que je suis quelqu'un de lambda je sais ça que je voudrais franchement parce que tu mets ça dans ta décante bon tu nettoies ton gaudet en principe une fois par mois une fois par semaine pardon mais le reste il n'y a pas besoin de tourner l'eau il n'y a pas besoin de diminuer l'air tu vois il n'y a rien à faire tu le mets en place et ça marche il n'y a pas à se poser 15 ans les questions exactement c'est ça un peu la force de cet appareil il existe tellement d'écumeurs aujourd'hui sur le marché tout ça c'est sympa mais il faut vraiment voir les petits avantages qu'on peut encore avoir et si on regarde au niveau du prix on est on se situe même en dessous de beaucoup de marques voilà c'est vraiment un beau produit et puis là toute la gamme alors cette gamme n'est pas en eau puisque tout le monde la connaît lui on voulait en voulait montrer un petit peu ce qui pouvait sortir quoi oui et puis c'est le c'est le plus gros donc les petits on les connaît alors il est fait pour des gros bacs mais aussi pour les installations de magasins on a beaucoup de magasins qui l'ont surtout en allemagne et ils en sont ils en sont contents parce qu'ils n'ont pas d'entretien voilà bah oui un magasin moins le vendeur a besoin d'entretenir le matériel plus il peut vendre et surtout le fonctionnement est constant on a un client qui se situe à fribourg en allemagne qui est qui a échangé son écumeur dont je tairais la marque contre contre ce modèle ben la qualité d'eau de sa batterie s'est progressivement améliorée mais ils disent mais c'est c'est génial parce qu'on a besoin de rien faire envie de notre godet dans le magasin deux fois par semaine et maintenant pour toute une installation de magasins ils ont un demi godet à peu près en trois jours et ils sont très contents c'est chez Burghardt ou Unterwasser ? Unterwasser le docteur qui le gère il est génial et ils sont très sympas ils sont très sympa bon faut parler allemand mal ça ouais mais même on se comprend toujours entre aquariophiles on se comprend toujours ça c'est clair tiens je crois que la place est libre on va pouvoir parler de ce réacteur à macro algues alors ce réacteur c'est deux réacteurs donc il y a deux tailles il y a deux tailles oui parce que on utilise les consoles qu'on utilise pour les pour les racks ou pour les écumeurs parce qu'on recycle tout chez nous hein donc pour l'instant on a fait deux tailles c'est ces détails qu'on a le plus besoin on a une grosse demande du marché américain je pense que ça va aussi arriver en Europe de plus en plus alors on a cherché à faire des réacteurs à macro algues différents de ce qu'on peut trouver c'est à dire en général vous avez la lampe au centre vous avez des étagères avec avec les algues dessus ici le principe c'est d'utiliser bien sûr le Mattel qu'on fait chez nous donc on utilise nos led Ecochic version eau douce fixé à l'extérieur le réacteur est libre de toutes parties tout est tout est vide ce qui permet une grosse capacité et avec un système de bus d'injection d'eau on fait tourner tout le tout le réacteur à l'intérieur donc ce qui fait que les macro algues sont alternativement éclairé de tous les côtés c'est pour ça avec avec une seule lampe de 10 watts on peut produire par exemple avec celui ci vers les 250 grammes de macro algues en trois semaines et vers les 120 grammes avec celui ci c'est une super truc et je vois là elle a bien poussé depuis depuis le pot que tu as reçu alors merci pour la souche que tu m'as fourni il y a à l'époque six mois voilà mais non mais on voit qu'elle pousse bien c'est non mais esthétiquement et d'une c'est joli même si c'est caché dans la décante ouais de deux c'est vraiment différent de tous les autres réacteurs à algues qu'on trouve ailleurs parce que au lieu d'éclairer par le milieu eh bien on va venir faire tourner l'algue c'est en termes d'efficience c'est innovant et alors il sera il sera dispo à peu près vers septembre parce qu'on est en train de terminer encore des tests en eau douce en eau douce avec une plante à croissance très rapide ça peut être très intéressant pour des bacs à s'iquider donc comme la paille est entièrement étanche on peut le poser à côté comme un filtrexeur ou on peut le mettre dans la décorte ok et c'est vrai que quand on regarde bon je vais pas l'ouvrir mais il y a quelques petites vis qui sont à la main il y a un système de baïonnette bon c'est relativement simple et il n'y a pas à sortir tout un tas d'étagères on plonge la main dedans on tire ce qu'il faut moi je sais quand les algues arrivent en haut quand il arrête de tourner c'est qu'il faut qu'on sorte les algues mais si on n'a pas le temps elles vont pas pourrir pour autant on sort les algues d'un coup et puis voilà on les met de côté on récupère la souche quantité de 30 40 grammes c'est passé par exemple la quantité qui est ici là on a vers les 40 grammes d'algues on récupère ça on remet dedans on laisse tourner voilà c'est encore une fois quelque chose qui travaille alors c'est bien alors je peux pas vous dire que grâce à ça vous allez avoir un a quand même fantastique ça va vous sortir des éléments par exemple sur un anneau sur lequel j'ai essayé ça un anneau de 80 litres j'avais toujours des cyanos depuis qu'il y a le réacteur il ya plus de cyanos sur le grand bac j'ai pas remarqué quelque chose marche simplement très très bien il marche pas mieux mais il ya forcément des bonnes choses aussi il faut savoir que la kéto quand elle a une bonne croissance elle donne aussi des substances dans l'eau la kéto on peut aussi très bien la donner aux herbivores ils en sont super friands bon le but c'est de sortir d'extraire des matières mais si on veut l'utiliser pour nourrir les poissons herbivores c'est parfait ok moi juste pour te dire dans mon bac j'avais une boîte à l'intérieur qu'un piège à poissons où je mets ma kéto des fois avant de la donner quoi et j'ai les poissons qui sautent dedans il n'y a que c'est que ça en dessous de la surface les poissons sautent dedans et mangent tout ce qu'ils peuvent c'est pour voir voilà et je peux encore pour finir vous parler de nos super bactéries oui moi je suis désolé il manque la loupe il manque à nous pour voir les bactéries elles sont là elles sont vivantes et on dirait un tas c'est incroyable hein c'est si tu regardes de très près tu les vois peut-être il faut bien zoomer pour voir les bactéries donc ça c'est des bactéries en poudre on a ces bactéries déjà au programme depuis six mois mais seulement on a décidé d'en parler maintenant vraiment les clients qui l'ont utilisé en sont en sont très satisfait c'est en fait une poudre de merle sur laquelle est pulvérisée des bactéries ce sont deux souches de bactéries une première souche qui permet permet la nitrification du bac etc etc on a déjà assez parlé de ça une deuxième souche anti vibrio ah oui oui qui va garder qui va préserver les espèces des problèmes de rtn ou alors les poissons aussi de tout ce qui est vibrio ça c'est intéressant parce que le vibrio c'est quand même c'est fatal alors le dosage par exemple une boîte c'est un dosage un bac de 500 litres pour un mois à peu près donc c'est un dosage par cuillère une fois par semaine vous mettez ça en plein dans le bac il ya un peu de trouble c'est pas grave ça va ça va partir ça va ça va se mettre sur le décor le premier effet qu'on voit sur le bac parce que mettre des bactéries dans le bac qui ont tiré des conclusions c'est très compliqué c'est dur ouais on a mis ça sous la bannière care comme le care magnet pour le nettoyage etc parce qu'au bout de un à deux mois vous remarquez que le bac est super propre et les vitres se salissent moins le moule me qui aurait pu y avoir dans le bac ou dans la décante ça disparaît dans le bac complètement dans la guette des grandes presque complètement c'est quelque chose de je dirais presque des miraculeux alors pour que nous en tant que fabriquants de pompes on se mette à commercialiser ça c'est qu'on est vraiment fan et sincèrement on met notre tête dans cette histoire on est vraiment fan on a fait des tests sur un an et demi tous mes amis qui ont fait des tests dans différents types de bac magnifique ou bien plus ou moins plus ou moins bourré tous ces gens ont été super content alors bien sûr si vous avez un bac avec plein de cyano et tout ça et vous espérez que carebacter vous arrange tout c'est pas toujours ça c'est pas une baguette magique non 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 mais on est on est très content du résultat enfin ça vaut le coup d'essayer au moins une fois hein ça c'est mais franchement bon il ya un truc un second publicitaire un petit peu débile et l'essayer c'est adopté mais c'est vraiment ça donc il faut savoir il faut savoir que par rapport à la quantité de produits c'est très concentré donc on a mandaté un laboratoire indépendant à des jeunes pour nous faire une étude par rapport à tous les produits qui existent sur le marché de faire une étude de concentration attention la concentration c'est pas automatiquement l'efficacité nous ne sommes pas capables en si peu de temps de tester tous les produits du marché par contre voir la concentration d'un produit ça peut être très intéressant donc on a fait tester un gramme de produits et voir la concentration de tout ce qu'on peut trouver l'échelle nous l'avons fait logarithmique avec ici les puissances parce que sinon c'est simple on serait ici et tous nos concurrents seraient là donc on a fait une échelle logarithmique pour qu'on puisse au moins voir des différences ah oui voilà alors je pour les concurrents ouais mais je précise encore une fois que on n'a pas fait des essais d'efficacité ce sont simplement des tests de concentration voilà pour vous dire que quand on va pas on va pas tromper les gens avec une espèce de poudre mais parce qu'elle est très concentré voilà quand on regarde il ya la plupart des compiteurs sont là oui c'est alors il faut savoir aussi que ce test vaut à l'instant t dans un an tout aura peut-être changé donc c'est vraiment là l'instant t 2018 que on peut vous on peut vous parler de ça oui forcément parce que tout le monde change plus ou moins les les formulations si on a le même souci par exemple dans nos filtres comme line on peut mettre des chauffages oui mais on indique pas de marque parce que les marques changent sans arrêt leurs dimensions et c'est leur puissance donc on veut pas dire prenez exactement ce modèle de cette marque parce que bas le temps qu'on imprime les notices etc ça aura déjà changé donc on donne des pistes si vous nous faites un email on vous donnera on vous dira à peu près quelle marque utiliser mais on peut pas le citer parce que ça change tout le temps et puis quelque part c'est pas notre problème mais on peut vous dire à peu près de pas dépasser par exemple pour les filtres un petit chauffage de 75 watts parce que sinon il risque d'y avoir des problèmes de surchauffe mais on peut pas vous dire quelle marque ok donc le même laboratoire qui nous fabrique ce super produit fabrique aussi un produit de nettoyage qui que nous on utilise pour nettoyer les vitres d'aquarium qui est un produit entièrement bio sans source pétrolière s'il y en a qui va dans s'il ya du produit qui 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 est vaporisé dans le bac c'est pas grave ça fait rien du tout je vais pas t'en mettre dans la bouche parce que après tu as un goût un peu amer c'est mais il y a aucun problème il y a aucun problème vous pouvez l'utiliser pour le plastique pour le bois pour toutes les surfaces de nettoyage dans toute l'usine on n'a plus que ça dans chaque bureau on a on a un spray comme ça ça sent bon il ya des huiles essentielles voilà ça n'a rien dans la qu'une pompe thunes mais bon encore une fois c'est un produit dans lequel vous croyez et que donc vous le commercialisez en plus en service pour l'aquariophile pour lui donner accès à un produit que vous estimez exceptionnel on veut faire profiter un peu aussi nos clients de choses que nous on utilise au quotidien voilà c'est pour ça c'est c'est ça arrondit un peu la gamme ça ça vous fera dire quoi ah bah tiens c'est vrai que c'est un bon produit mais bon c'est pas c'est pas non plus ben tu comprends oui oui c'est quand on a des produits dans lesquels on croit on a envie de les faire partager ouais c'est exactement ça et en fait c'est dans cette façon de penser les choses qu'on se rejoint tout à fait c'est moi les choses dans lesquelles je crois je les partage et je vois que tout à cette même philosophie c'est vrai que ça fait plaisir de vous rencontrer ici merci merci on reste une petite boîte oui il faut pas nous prendre pour des géants et puis c'est vrai qu'on est des passionnés donc on a envie de partager des choses comme ça tout à fait allez merci claude merci de la visite sur interzoo et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de récite captif sur interzoo ou ailleurs 1 2 1 1 2 1 1 1